Les étoiles éteintes, à l'heure où sur la mer, le soir silencieux, efface les lointaines voiles, où, l'âne, se déploie en marche dans les cieux, l'armée immense des étoiles, ne songes-tu jamais que ce clair-fier maman, comme la mer, a ses désastres, ainsi que des vaisseaux sombres, à tout moment, s'éteignent et meurent des astres. Vois-tu, vers le zénith, cette étoile nageant, dont les flots de l'éther s'emborne, l'astronome m'a dit que sa sphère d'argent n'était plus rien qu'un cercueil morne. Jadis, dans un superbe épanouissement, des troupeaux de mondes suivis, fécondes, elle enfantait majestueusement l'amour, la pensée et la vie. Tous ces bruits, un par un, se sont eus sous le ciel. L'espace autour d'elle est livide. Dans le funèbre ennuye d'un silence éternel, elle erre à jamais par le vide. Pourtant, elle est si loin que depuis des mille ans, qu'elle va, froide et solitaire, le suprême rayon échappé de ses flancs n'a pas encore touché la terre. Aussi, rien n'est changé pour nous. Chaque matin, la clarté de l'eau l'emporte. Chaque soir, l'eau rend son éclairé certain. Personne ne sait qu'elle est morte. Les pilotes anxieux la voie qui brille au loin. Et là-bas, errant sur la grève, des couples enlacés l'apprennent à témoins de l'éternité de leurs rêves. C'est la dernière fois, et demain, nos amants, ils ne l'auront plus leur prunelle. Elle aura disparu, comme font les serments qui parlent d'amour éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada